Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard, notre rédactrice en chef pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien. Guten Abend Laure. Guten Abend. Guten Abend. Christine, bienvenue sur le plateau. C'est notre volontaire européenne qui est avec nous. Bonsoir à toi. Guten Abend. On peut dire « Hallo » ou « Guten Abend », c'est les deux mots pour dire « bonsoir ». Oui, c'est ça. « Hallo », on peut dire « toujours ». C'est simple en fait. Oui, c'est ça. On va commencer par ta petite carte d'identité. Regardez, Christine, tu es née le 4 août 2003. Tu as 19 ans à Mayence en Allemagne. Même date d'anniversaire que mon fils. On l'embrasse. Tu es arrivée chez nous le 24 août dernier. Tu es actuellement en service civique au sein du service jeunesse et service éducation de la ville du Mans. Tes passions, la politique internationale, voyager, lire et danser. Alors, danser, tu as développé cette passion-là en arrivant ici grâce à tes amis volontaires européens ? Oui, c'est ça. Alors, j'ai déjà dansé avant, mais grâce aux autres volontaires ici, j'ai commencé à danser bachata. Il y a des associations qui existent au Mans pour danser ces danses-là ? C'est entre nous et moi, je danse aussi à l'université du Mans. Alors, tu danses à l'université, mais tu es en service civique, donc au service jeunesse et service éducation de la ville du Mans. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Moi, je fais pour le service jeunesse la promotion de partir à l'étranger. Et pour le service éducation, je travaille pour une école élémentaire. Est-ce que tu leur parles un petit peu allemand ? Oui, c'est ça. Je parle un peu de la culture allemande. Comment ça se passe la vie scolaire en Allemagne ? C'est un peu différent. Je sais que notamment les élèves finissent très tôt en Allemagne. Oui, c'est ça. C'est la plus grande différence. Nous, c'est très tard par rapport à ça. C'est difficile pour toi de finir si tard ? Non. Je ne travaille qu'une heure à l'école, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai. Au début, c'était un peu dur de m'habituer à l'école en France. On va faire un zoom sur ton pays et sur ton village. Mayence. Mayence étant Rennes-Hessen. J'espère que je le prononce plutôt bien. J'essaie de mettre l'accent en tout cas. On va voir quelques images. Une région compogée de petits villages justement qui entourent Mayence. Tu m'as dit que c'est la région la plus chaude et la plus viticole d'Allemagne. Oui, c'est ça. Je la reconnais bien. Je reconnais un peu. Ça me rappelle un peu l'Alsace finalement, d'une certaine manière. Oui, un petit peu. Mais oui, il y a des vignes partout. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les petits villages, il y a vraiment une bonne communauté. Et on est très proches ensemble. Il y a des peaux, puis ça, à mon avis. Et oui, c'est une région viticole. Ça veut dire qu'il y a, comme boire, beaucoup de vin. À consommer avec modération parce que l'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le dire à nos amis tels spectateurs. Donc, l'idée, c'est que tu vis à la campagne, mais qu'en même temps, il y a une solidarité qui existe entre les habitants et les différents petits villages qui existent. Oui, c'est ça. Et aussi, la ville Mayence n'est pas trop loin. Ça fait 20 minutes d'y aller. Donc, c'est assez facile d'y aller en voiture ou en train aussi, tu me disais. En train aussi, oui, 20 minutes. Deux traditions que tu voulais partager avec nous en lien avec cet aspect viticole. Fuser fart. Oui, ça, c'est difficile. Fuser fart. Oui, j'étais très, très loin. Je suis désolée. L'idée, là, c'est un peu un road trip dans les vignes pour se balader et découvrir les vins de la région. Oui, c'est ça. On se rencontre avec environ 15 personnes, des amis ou de la famille. Et on s'assoit sur une roulotte, c'est tiré par un tracteur et on découvre peut-être aussi des nouveaux endroits. dans la région. Et voir ou conduire, on n'a pas besoin de choisir. Autre tradition, j'ai donné le petit mot alors parce que là, je suis incapable de le prononcer. C'est le deuxième. Das Meinzer Markt Fruchtück. Oui, c'est très proche. Meinzer Markt Fruchtück. Alors, ça, c'est régulièrement, c'est ça ? Alors, ça commence au mois d'afril et ça dure jusqu'à novembre. Et là, les gens se rencontrent tous les samedis à partir de 9 heures pour déguster les vins et pour prendre ensemble un petit déjeuner ou aussi le déjeuner. Et c'est beaucoup plus apprécié avant les grands matchs de domicile de l'équipe de foot de Mayence qui s'appelle Manzelschumf. Et là, il y a beaucoup de monde. Et on ne le dira jamais assez, les Allemands savent faire la fête. Vous avez quand même beaucoup de traditions de fête en Allemagne. Vous faites comme ça des fêtes toutes les semaines. De retrouvailles autour de la table et tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Le foot et le pinard, on l'aura compris. Quelques mots de la langue allemande qu'on va apprendre ce soir, que vous allez apprendre, chers amis. Vous connaissez peut-être, on va commencer par le premier. C'est quand quelque chose est répétée inutilement. Il n'y a pas une traduction littérale. Quand c'est répété inutilement, ça peut arriver. Blablabla. Deuxième mot. Weinberg. C'est la colline du vin ? Oui, on n'est pas loin. Traduction littérale ? Des vignobles. Le vignoble, le vignoble, simplement. Troisième mot, je vais laisser l'heure, maintenant j'abandonne. Fastnacht. Fastnacht. Fastnacht, oui. Pourquoi ? Il n'y a pas de R. Parce que ça s'écrit comme ça, on est un nart, comme la nuit. Ça concerne le carnaval. C'est le carnaval, mais on utilise ce mot-là que dans ma région. Parce que le reste, on dit fashing ou aussi carnaval. Donc quand on vient chez toi, on dit ce mot-là. Fastnacht, c'est toute la durée du carnaval ou c'est un jour précis ? Oui, parce que le carnaval, ça peut être le long. Oui, ça commence le 11 novembre. Oui, à 11h11. Oui, c'est ça. Et après, il y a une petite pause jusqu'à janvier. Et au mi-février, il y a des très grosses fêtes. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on fait vraiment la fête toute l'année. Oui, non mais c'est ça. Oui, c'est ça. Abendbrot. Oui. Abendbrot. Oui, c'est le dîner. Et la traduction littérale, c'est fin du soir. À quelle heure vous dînez en Allemagne ? À 18h, 19h. Oui, plus tôt que chez nous. Un dernier mot. Spaziergang ? Oui, spaziergang. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'idée de se promener, de se balader, c'est ça ? Oui, c'est une promenade. Ah, la balade. On passe au mot le plus dur à prononcer, selon toi, dans ta langue. Regardez, il y a quelques lettres. On n'est pas loin du rancé constitutionnellement français, moi, je trouve. Streichholz, schechtelchen, je ne sais pas. Ça, c'est très dur. Streichholz, schechtelchen. Qui veut dire boîte d'allumettes. Oui. Et le mot le plus original, regardez, vous le connaissez peut-être ? Vandalost, ça veut dire, l'idée, c'est de l'envie de randonner, en fait. Oui, c'est l'envie de randonner, vandalost. Oui, vandalost. Et ces mots n'existent pas dans les autres langues. Et ça décrit l'envie de voyager et de découvrir le monde. Voilà, l'envie de randonner, vandalost. On va finir par quelques petites questions. Mais bien sûr. Tu vas passer à la moulinette, les questions sont posées par là. Ton lieu préféré en Sarthe. C'est l'Arche de la Nature. Oui, c'est un très beau lieu. Ton mot préféré en français, puisqu'on revient au mot. La parapluie. Le parapluie. Le parapluie. Il y en a besoin. Pardon. Le mot imprononçable en français. Déménagement. Bien. Oui, mais pendant les conversations, je le prononce toujours mal. C'est le « en », « a », « un », « en ». C'est difficile. Oui, ça c'est dur. Oui, je comprends. Pour les français aussi. Ce qui t'a le plus surpris en arrivant ici, en Sarthe ? L'offre culturelle. Parce qu'ici au moins, il y a des musées tout gratuits. Et ça, j'aime bien. J'étais très surpris. Et aussi, on était des conseils gratuites. Oui, c'est vrai. Au moins, en tout cas, c'est clair. La nourriture, le plat que tu préfères. Les quiches ou les crêpes. Les quiches ou les crêpes. On en trouve aussi en Allemagne, les quiches et les crêpes. Oui. Ça, on peut rester un peu dans les... Est-ce que tu aimes le moins en termes de nourriture chez nous ? C'est quoi ? Alors, moi, je suis végétarienne. Donc, la cuisine française, comme la cuisine allemande, est très basée sur la viande. Donc, je ne mange pas les choses comme rillette ou cocovin. On ne t'en veut pas. Une petite dernière pour finir, là ? Est-ce que tu aimes le plus en France ? L'offre culturelle et la politesse. La politesse ? On est très poli en France. Les Français sont polis. C'est bien la première fois que j'entends ça. Je pense qu'elles sont très polies, oui. Ah, ouais, oui. Et bien, ça fait plaisir. On va te remercier d'être venu sur le plateau. Et de parler si bien en français, parce que c'est formidable. Tu parles un petit peu français avant d'arriver au mois de... J'ai l'appris à l'école, oui. Parce que tu parles très, très bien français. Merci. Parce que si on me mettait six mois en Allemagne, je ne suis pas sûre de faire le quart de ce que tu viens de faire ce soir. La suite, c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentreras en Allemagne, été prochain ? Je ne vais pas rentrer en Allemagne. Je n'aimerais pas étudier à l'étranger les relations internationales. On te le souhaite le meilleur, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et puis, on retrouvera régulièrement des volontaires européens sur le plateau, je crois, dès jeudi prochain, parce que vous êtes encore nombreux à venir nous rendre visite. Quand c'est des Allemands, je suis là pour vous aider à prononcer, Aurélien. Ça me va très, très bien. Sur l'espagnol, je vous laisse tranquille, mais sur les Allemands, on va s'éteindre. Merci beaucoup, Christine. Très bonne soirée. Dans un instant, Chloé Bergera, culturelle. On se donne rendez-vous demain, 18h30. Très bonne soirée. Tu regardes la caméra juste là et tu leur souhaites une bonne soirée à nos amis téléspectateurs. Schönen Abend. Bon soirée. Bon soirée.